Alors comme ça, la nouvelle formule serait une arnaque ? Point d'interrogation. Bonjour les Dockaniens, bonjour les Dockaniennes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va parler de la nouvelle formule d'invocation qui a été mise en place spécialement pour la version globale. Évidemment, ce step-up n'a jamais existé sur la version japonaise. Et puis pour la version globale, c'est vrai que c'est la première fois que nous avons cette formule. Jusqu'à présent, nous avons une formule qui nous donnait des tickets A et B. Les tickets A pour l'un des deux portails et le ticket B pour l'autre portail. Donc à chaque multi qu'on faisait, on récupérait de mémoire, si je ne dis pas de bêtise, trois tickets. Ces tickets ensuite pouvaient être utilisés sur un portail alternatif qui reprend exactement le même détecteur. Sauf qu'il faut claquer des tickets, sachant que je crois que de mémoire c'est 10 tickets pour une multi. Et donc cette formule n'existe plus et a été remplacée par cette formule de step-up. Et apparemment, selon certains joueurs mécontents, la nouvelle formule est une arnaque. En fait, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble si oui ou non, cette nouvelle formule est une arnaque. Ou est-ce que l'ancienne formule est moins intéressante que la nouvelle formule. Avant de commencer la VOD, les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour tout ce qui est streaming multi-gaming. Vous avez le lien de la chaîne Twitch dans la description. Et n'hésitez pas à me rejoindre également sur ma nouvelle chaîne de papa. Vous avez le lien dans la description pour les personnes qui ont regardé ma vidéo annonce. Vous pouvez cliquer sur la bouteille en haut à droite. Et puis dernière chose, si vous achetez réglement des jeux, vous pouvez passer par le lien affilié Instant Gaming. Instant Gaming, c'est quoi pour les personnes qui ne connaissent pas ? C'est ça. Si tu achètes réglement des jeux vidéo, je t'invite à les passer sur le site Instant Gaming. Instant Gaming est un site qui permet de faire des économies en achetant des jeux. Comme tu peux le voir, la plupart des jeux sont en promo entre moins 20% jusqu'à parfois moins 40%. Tu peux également précommander certains jeux. N'hésite pas à passer régulièrement sur leur site pour voir les nouveautés. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à passer par le lien affilié qui se trouve dans la description. Alors, la nouvelle formule, rapidement, on ne va pas revenir en détail, mais je reprends l'explication de la nouvelle formule pour les personnes qui viennent de débarquer sur la chaîne et qui n'ont toujours pas invoqué. La nouvelle formule, en fait, propose des promotions. Déjà, lorsqu'on fait une multi sur la première multi, elle coûte 30 au lieu de 50. Donc déjà, là, c'est intéressant. Ensuite, la deuxième multi, elle coûte 40 au lieu de 50. La troisième multi, on paye plein pot. La quatrième est gratuite. La cinquième, elle a 10 DS en moins. Donc, il y a une promo de 10 DS. La sixième multi, elle a une promo de 5 DS. Et la dernière multi du Step Up coûte 50 DS, donc plein pot. Mais, et vous allez voir la différence avec l'ancienne formule, nous avons un SSR garanti. un SSR détecteur garanti. C'est-à-dire que là, au bout de 255 DS, si on cumule toutes les DS que nous claquons pour arriver au septième step, donc au septième niveau de la formule d'invocation, nous sommes sûrs d'avoir une unité du détecteur. Et ça, les amis, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et donc, toutes les 255 DS, vous êtes sûrs d'avoir un de ces persos. Donc, la formule, enfin, la nouvelle formule, a cette particularité de nous garantir un SSR détecteur. L'ancienne formule, donc on faisait une multi et on récupérait des tickets. Mais, à aucun moment, que ce soit pour les multi traditionnels ou les multi, enfin, les multi traditionnels avec les Dargonstone, ou les multi à tickets, nous garantissait un SSR détecteur. Donc, tu as beau faire beaucoup de multi, rien ne te garantit de choper un SSR détecteur. Maintenant, évidemment, quand tu fais une multi dans l'ancienne formule, tu récupérais trois tickets. Donc, une multi 50 DS, et derrière, tu as encore trois tickets. Donc, en fait, pour une multi à 50 DS, tu as 13 persos. Alors, évidemment, il y a aussi des promos dans l'ancienne formule, mais l'ancienne formule, les promos étaient limités, je crois, à un cycle, voire deux grand max. Là, en fait, le cycle qui est proposé, enfin, le step-up qui est proposé, il est répétable à l'infini. Donc, tu peux faire autant de fois que tu veux les différents steps, tu auras toujours les promos à la première multi, à la deuxième, à la cinquième, à la sixième. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, autre point également, par rapport à l'ancienne formule, toutes les trois multis, on avait une quatrième offerte. Là, en fait, les trois premières multis, comme d'habitude, on claque les DS, la quatrième multi est gratuite. Et là, si on refait trois multis, il n'y a pas de quatrième gratuite. Tu vois qu'il n'y a pas de huitième step. Et donc, à partir du septième step, on revient au premier step. Et donc, si on veut récupérer une nouvelle unité, enfin, une nouvelle multi gratuite, on va devoir refaire trois multis. En tout cas, en gros, trois premières multis, on paye plein pot, une gratuite. Et ensuite, pour récupérer une nouvelle fois ce step, on va devoir claquer six multis en plus. Alors qu'avant, toutes les trois multis, tu avais une quatrième offerte. Et ça joue, hein. Une multi offerte, ça veut dire quoi ? Au lieu de payer 50 DS, on paye zéro. Ah oui ? Oui, c'est ça que ça veut dire. Donc, dix cartes gratuites qui coûtent zéro DS. Alors, il y a un joueur d'Ocania qui a fait le calcul avec des probabilités en comparant l'ancienne formule et la nouvelle formule. Et vous allez voir que l'une des deux formules les plus intéressantes. Et oui. Alors, je remettrai la source, pardon, dans la description et dans l'espace commentaire. Et donc, voici ce qu'il a calculé. Donc, il a comparé l'ancienne formule avec la nouvelle formule. Alors, comment interpréter ce tableau ? Alors, voici le scénario qui a été présenté pour la comparaison. 1020 DS ont été claqués sur l'ancienne formule. C'est les barres bleues. Et 1020 DS ont été claqués sur la nouvelle formule. C'est représenté par les barres rouges. Alors, pour les personnes qui me demanderaient pourquoi 1020 DS, ça correspond, en fait, au cycle de la nouvelle formule. Je rappelle que pour passer du niveau 1 au niveau 7 du step-up actuel, ça va vous coûter 255 DS. 4 cycles de 255 va nous amener à 1020 DS. En bas, vous avez le nombre de persos détecteurs obtenus. Alors, on voit que les barres bleues sont plus importantes. Jusqu'à 15 persos détecteurs. Et les barres rouges, donc la nouvelle formule, commencent à être plus importantes à partir de 16. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, avec l'ancienne formule, vous avez plus de chances. Ah oui, alors, à quoi correspondent ces résultats ? En fait, il faut imaginer ce résultat comme l'ensemble de nos invocations. On va dire que ça, c'est toute la communauté d'Okanienne. Voilà. Et donc, je disais, si tu compares l'ancienne formule avec la nouvelle formule, tu vois qu'avec l'ancienne formule, tu avais plus de chances de choper entre 5 et 15 détecteurs en 1020 DS. Et qu'avec la nouvelle formule, tu as plus de chances de récupérer entre 16 et 25 persos détecteurs. Donc, concrètement, en fait, la nouvelle formule est plus intéressante. Maintenant, il faut aussi prendre en compte le scénario qui a été présenté. Là, on parle quand même de 4 cycles, 1020 DS, ce qui est assez énorme. Ça aurait été intéressant de voir, on va dire, le résultat par step. Mais globalement, plus tu vas mettre de DS, plus la nouvelle formule va être intéressante pour la simple raison. Et j'en ai parlé juste avant quand j'ai présenté les formules. La nouvelle formule propose un SSR détecteur. Et ça, c'est énorme. L'ancienne formule, tu peux mettre vraiment beaucoup de DS et ne jamais, mais vraiment jamais dropper de SSR détecteur. Même si la probabilité est faible, mais elle existe. Avec la nouvelle formule, c'est impossible, vraiment impossible, de ne pas avoir un SSR détecteur toutes les 255 DS. C'est juste que c'est indiqué. Toutes les 255, tu es sûr d'avoir un SSR détecteur. L'ancienne formule, encore une fois, c'est toi et ta chance, tu peux très bien avoir zéro SSR détecteur en 1000 DS. Même si la probabilité est très très faible. Et donc, plus tu as invoqué que la nouvelle formule, plus le, comment dire, tu as de chances de choper davantage de SSR détecteur. Donc là, je pense que si on fait une simulation sur 8 cycles, je pense que le fossé sera encore plus important. mais globalement, on va dire 4 cycles, je pense qu'on peut dire que c'est une moyenne des gens qui ont claqué lors de la première partie. Parce que là, j'ai demandé aux joueurs qui me suivent combien de DS ils ont paqué. En moyenne, vraiment, ça part de 1000 à 3000, 4000. Donc voilà, ils ont paqué depuis un certain temps. Et donc, c'est quand même plusieurs milliers de DS qui ont été claqués durant la première partie. Et donc, les gens qui disent que la nouvelle formule est moins intéressante parce qu'on n'a pas les tickets, etc. En vrai, c'est faux les amis. On a plus de chances de choper du SSR détecteur avec cette formule. C'est indiqué sur le tableau. La barre rouge est plus importante à partir de 16 détecteurs. L'ancienne formule, tu as plus de chances de choper 15 détecteurs et que la nouvelle formule, tu as plus de chances entre 5 et 15. Voilà, ça c'est la moyenne de ce que tu récupères avec l'ancienne formule. que la nouvelle formule, tu as plus de chances d'être là en fait. Entre 16 et 25. Donc voilà les amis, la nouvelle formule est plus intéressante. Bon, j'espère ne pas me tromper dans l'interprétation. Donc voilà les amis, la nouvelle formule est plus intéressante. Encore une fois, invoquée avec parcimonie, n'oubliez pas qu'il y a une seconde partie. J'espère qu'ils ont gardé la même formule pour la deuxième partie. Il n'y a pas de raison qu'ils ne proposent pas la même formule. Parce que clairement, sur le papier, c'est quand même plus intéressant. Donc voilà les amis, c'était l'info du jour. La nouvelle formule, ce n'est pas une arnaque. L'ancienne formule était intéressante avec les tickets, mais la nouvelle formule est plus intéressante. Donc je préfère clairement la nouvelle formule. Tant pis pour les tickets. Après encore une fois, c'est toi et ta chance. Évidemment avec l'ancienne formule, si tu as une log de zinzin, oui, tu peux tromper plus. Mais encore une fois, il faut lisser sur la moyenne globale de tous les joueurs. si le taux de drop est à 10%, voilà, si tous les joueurs fusionnaient en un seul compte, au final, en lisant, on arrive au taux de drop indiqué, c'est-à-dire 5% détecteur et 10% SSR. Donc il y a des gens qui ont peut-être un taux de drop détecteur à 10%, mais d'autres joueurs ont un taux de drop SSR détecteur beaucoup moins élevé, peut-être à 2%, 3%, je ne sais pas. Mais à terme, ça se lisse en fait. Sur le nombre d'invocations, à un moment donné, ça se lisse et on arrive normalement à 5% de détecteur et à 10% de SSR chopé par multi. Donc voilà les amis, sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Rendez-vous tout à l'heure pour la série de stream. Ciao, ciao.